Les défauts des autres, et à regarder ses qualités. Chers frères, chaque être humain, il naît avec des défauts et des qualités, à part les prophètes. Et, donc, l'islam nous demande de regarder chez les autres les qualités, et nos défauts à nous. Et ensuite, donc, on va voir, on va commencer à avoir des préjugés. Et quand on entend parler de quelqu'un, alors tout de suite, on agit de façon négative. Alors, on pense souvent du mal de lui. Ce que l'islam nous interdit, bien sûr. En premier lieu, comme je disais, on doit toujours regarder nos défauts, et les qualités des gens. Et s'il nous arrive, ça va arriver, on doit fermer les yeux, on ne doit pas regarder, mais pas en mégade. S'il est arrivé de voir chez quelqu'un, chez un frère, quelque chose qui n'est pas correct, alors mes frères, surtout, on doit interpréter cette chose-là d'une façon positive. Et, très important, c'est de ne pas divulguer, de cacher les défauts des autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié la personne qui passe son temps à chercher les défauts des autres, et à se dévoiler, comme celui qui a iman avec la langue, mais un que dont même pas un attem de iman n'a à son cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô vous les gens qui ont apporté iman avec la langue, mais même pas un attem de iman n'a atteint votre cœur. Ne recherchez pas le défaut des musulmans, et encore moins dévoilé. Celui qui va chercher et dévoiler le défaut des musulmans, Allah va le déshonorer. Si ce n'est pas sur ce monde, ce sera le jour de Qiyam. Et, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour parfaire le bon comportement. Ce frère, à travers son enseignement, à travers l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment on nous montre la beauté de l'islam, c'est une religion qui est belle. Seulement trois phrases, une ligne, trois phrases, prononcées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, mes frères, si chacun d'entre nous, on s'attache à ces trois phrases-là, trois quarts de nos problèmes seront résolus. Problèmes relationnels, trois quarts. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Sillman patak » Nous, les relations avec celui qui coupe les relations avec toi. « Toi, va le voir, fais le salam, s'il ne répond pas à ton salam, va une deuxième fois, téléphone lui, demande lui ses nouvelles. Celui qui coupe les relations avec toi. » Tu mis les relations avec lui. « Sillman patak » « Wa afu amman varamak » « Celui qui t'a opprimé, qui t'a fait du mal, pardonne-le. » Et la force de le pardonner. « Wa afu amman varamak » « Et celui qui te prime, lui ne te donne rien. » « Alors donne-le. » « Offre-le. » Aujourd'hui, on est dans un tel état où Si quelqu'un ne nous a pas invité pour le mariage de son enfant, Il y a un à moins, son propre famille. Il n'y a pas invité à même pour le mariage à son garçon, mais Alors même s'il a dix enfants, il n'y a vite pas, il n'y a vite pas, il n'y a vite pas, il n'y a vite pas. Toi, tu le donnes. Toi, tu l'offres, même s'il t'a privé. Pour Allah, mes frères, dans ces enseignements-là, Le roulama, il nous donne certains remèdes. Donc, il va éliminer les tensions entre nous et les autres personnes. Donc, ils disent que la force, premièrement donc, D'avoir la force de pardonner à celui qui nous fait du mal. Et par-dessus cela, de faire dua pour lui. « Wa afu amhum, wa stafir lahum » « Pardonne-les. » Et fait, demande, il se fait peur, demande pardon pour ces gens-là. Allah, il demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, De pardonner aux sahabats, et de demander, il se fait peur pour les sahabats. « Wa afu amhum, wa stafir lahum » « Pardonne-leur, leur sot, et fait surfar, fait dua pour lui. » Et, de faire des cadeaux, d'offrir des cadeaux. Mais, frère, offrir des cadeaux, c'est quelque chose qui va faire fondre le cœur d'une personne. Vous savez, quelqu'un, qu'il n'est pas en bon terme avec vous. Extérieurement, il ne dit rien, mais vous savez qu'il n'est pas en bon terme, qu'il pense du mal de vous. Vous arrivez, il dit, « Bah, comment ça va, sallallahu alaykoum ? » Vous prenez une petite bouteille de ricre, vous lui donnez. En une fraction de seconde, son cœur va fondre. Le pire ennemi devant un cadeau, il va fondre. Offrez, offrez-lui un cadeau. Et l'orama nous dit de parler du bien en son absence. De parler du bien de lui en son absence. Certains remènent pour éliminer les tensions entre les frères. Juste un exemple, Khalid bin Walid. Chacun d'entre nous, on connaît qui est Khalid bin Walid. Celui qui a été la cause du décès de 70 saraba à Ohol. Et parmi ces gens-là, le l'oncle du prophète Hamza, radiyallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle au frère de Khalid, qui s'appelle Walid. Il dit, « Eh Walid, c'est étonnant, quelqu'un de si intelligent que Khalid, jusqu'à maintenant, il n'a pas accepté l'islam ? » Un seul mot, une phrase que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a prononcé dans le dos de Khalid. Son frère Walid, il écrit à Khalid que le prophète d'Allah, il a trouvé étrange que tu n'étais pas converti par ton intelligence. Khalid bin Walid, il prend son cheval, il arrive à Madinah, il accepte l'islam. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ennemi déclaré de l'islam, une seule parole dans son dos, il vient et il accepte l'islam. Donc, mes frères, comme je disais au début qu'à la fin de ce mois de Ramazan, Shaitan, donc, il est affamé de nos bonnes actions. Et, justement, donc, c'est dans la continuité de nos bonnes actions qu'on va pouvoir combattre cela. Et, mes frères, je parlais de l'union, de la cohésion entre les frères. L'union, mes frères, c'est dans le cœur. Il y avait des divergences entre les sahabas, mais leur cœur était uni. C'est ce qui fait la différence entre nous et les sahabas. À l'exemple de Mu'awiyah, rabia Allahu anhu, et de Ali, rabia Allahu anhu, très rapidement, il y a eu une divergence entre Ali et Mu'awiyah, deux grands sahabas. Il y a eu même une guerre qui s'était déclarée entre les deux. 30 000 victimes de cette guerre. C'est une période très sombre de la vie des compagnons. Et vous savez, il n'y a pas eu d'issue à cette bataille. Après cette bataille, 30 000 victimes, il y a un roi non musulman. Il écrit à Mu'awiyah, et il dit, j'ai appris que tu as eu une dispute avec Ali, rabia Allahu anhu, alors je te propose de m'allier à toi, et de te donner mon armée, et on va en finir avec Ali. Et ça, c'était le sahabat, rabia Allahu anhu. Mu'awiyah, rabia Allahu anhu, il répond à ce roi. Il dit, oh toi, il va utiliser une expression dure, oh toi, espèce de chien, il va utiliser très dur. Il dit que ce problème entre moi et Ali me concerne, et lui, si tu as osé toucher un point de Ali, rabia Allahu anhu, mon frère, je t'enverrai une armée qui va te riller de la carte. Le frère, ça, c'était le cœur des sahabats. Ils étaient unis dans leur cœur. Ali est mon frère, je suis son frère. Le cœur des sahabats, rabia Allahu anhu. Alors, mes frères, pour le cours, cette année à venir, pour rester ferme sur notre digne, il faudra une force. Et cette force se trouve dans la continuité des actes d'adoration qu'on a fait durant le mois de Ramadan. Combien il est étrange, mes frères, de voir que pendant un mois, on a pu passer des heures à la masjid, pendant le Sarawis, on pouvait se lever pour faire sehri, pour faire sajar. Alors, comment se fait-il ? Cela prouve bien que si on le veut, on peut. Chacun d'entre nous, on a cette aptitude de rester ferme sur notre digne, mais encore faut-il le vouloir. Et on va dire que, oui, mais, hein, namaz, namaz, nous connaissons, mes chambes. Pas de choses, nous connaissons, namaz, là. Alors, je vais vous dire, mes frères, si on connaît, alors c'est très grave. Parce que celui qui ne connaît pas, il va arriver le jour de priyama, il aura une excuse. Mais celui qui connaît, qu'est-ce qu'on va dire devant Allah le jour de priyama lorsqu'on va nous interroger sur la salathe ? Et on va nous dire que, ben, oui, mais, il y a des choses plus importantes. L'effet de société, tout ça, c'est plus important. Namaz ! Effectivement, il y a des choses qui sont importantes. Mais importants, je le dis. C'est ça qu'il faut voir. Parce que moi, lorsque je regarde le hadith de Abu Huraira, le prophète, alayhi salat wa salam, il dit que la première chose, et cela va de soi, la plus importante, sur laquelle on sera interrogé le jour de priyama, ce sera la salathe. Ce sera, ni plus ni moins, la salathe. Et pas fini. Qu'est-ce que le prophète, salam, il dit ? Il dit que si la salathe est correcte, tout ce qui vient après va être correcte. Les rolamans, ils expliquent que si la salathe est correcte, Allah, il va fermer les yeux sur tout ce qui vient après. Et si la salathe n'est pas correcte, tout ce qui vient après ne se fera défaut. Et les rolamans, ils expliquent que si la salathe n'est pas correcte, tous les autres actes d'adoration, les droits, etc., vont être passés au panifin, à la loupe. On va regarder chaque action. Alors, mes frères, il y a des choses qui sont importantes, bien sûr, mais aux yeux d'Allah, la salathe est plus importante. Et pour finir, non seulement aux yeux d'Allah, mais le prophète, par Allah, avant de mourir, avant de mourir, vous savez, à ce moment-là, il y avait des choses qui étaient importantes, très importantes, la question du khilafat, c'était important. Les muhaddisins s'accordent pour dire que le dernier conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dernier, juste avant de mourir, qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, « As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum » « Crénez Allah en ce qui concerne la salathe, dernier conseil du Nabi alayhi wa sallam, alors si à ce moment-là, il y avait quelque chose de plus important, est-ce qu'il ne l'aurait pas dit ? » Alors, mes frères, important aux yeux d'Allah, important aux yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour régler les problèmes, réformer notre communauté, mes frères, il faut commencer par le commencement. Et ce commencement-là, c'est dans l'application directe et stricte de notre salathe. Chacun d'entre nous ici présents, nous devons faire la niya, l'intention sincère, mes frères, de continuer à faire cette salathe, cinq fois par jour, dans la masjid, incha'Allah. Chacun de nous fait cette intention-là, mes frères, sincère, devant Allah. Il faut commencer par ça. Ensuite, les problèmes seront réglés. Chacun de nous fait cette intention-là, incha'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous compréhension de ces quelques paroles et le tawfiq de mettre en pratique et de propager. Wa'akhirullah wa'anam, alhamdulillahi rabbil alayhi wa'anam.